Il y a un sondage qui a été lancé par Laurent Fallat, vous le savez, notre community manager, le célèbre, Laurent Fallat, vous le savez. Je vais te poser la question à toi aussi, Mickaël. Avec Nantes-Ranieri, peut-il nous refaire une Leicester et donc surprendre le PSG et les autres, comme l'avait fait Montpellier en 2012 ? Est-ce que tu y crois, ça, Mickaël ? Est-ce que tu te mets à rêver avec Ranieri ? Bah taper le PSG, ça... Non, objectivement, non, non, faut pas. Après, faut pas se voir trop beau non plus, faut voir. Mais quand ça sourit comme ça, quand ça part comme ça, c'est ce qui s'est passé avec Leicester. Alors, maintenant, il y avait un débat hier, je pense, la deuxième place, si ça veut sourire. Derrière, Marseille, il n'y a pas de sécurité sociale. Ils sont quand même aussi en Europa League, ils vont se qualifier, donc ils vont exister de l'énergie. Nice, ça sourit pas. Bordeaux, on voit que ça lâche à Amiens. Saint-Etienne, c'est moyen contre Metz la semaine dernière. Il y a Lyon aussi. Mickaël, je suis plutôt d'accord avec lui parce qu'il y a deux nouveaux ingrédients. Quand on prend le cas de Leicester, ils ont aussi profité, indépendamment de leur réussite, d'un coup de mou. Assez hasardeux. Il y a quatre écuries en même temps cette année-là. Là, Paris, je pense, irrésistible. Mais en revanche, Monaco, Marseille, Lyon. Monaco, ils carburent pas, évidemment, comme l'année dernière. Il n'y a pas Nice. Et je vois pas une équipe remplacer Nice, même par rapport à la qualité de jeu. Donc, il y a peut-être un coup à jouer pour la deuxième place, pour la troisième place. Mais j'insiste sur le peut-être. Non, pour la troisième place. Moralité, c'est nous, on est le Nice de l'année dernière. Voilà, moralité, c'est ça. C'est nous qui remplacons nous. Attention, attention. Dans le jeu, c'est pas la même chanson. Dans le jeu, c'est pas la même chose. Mais par contre, c'est costaud, c'est solide. C'est très costaud. On va être dans la continuité. On dirait que Kansé Sao a passé un petit peu le relais à Ranieri. Dans la continuité où t'as du travail collectif. Ça se donne à fond. C'est pas un jeu léché. Mais ça ne lâche pas. Et peut-être que Nantes devait avoir plus cette mentalité maintenant que la fameuse équipe de Nantes qui développait du beau jeu et qui était moins de l'agressivité, qui faisait la différence avec le ballon. Là, on sent que tous les duels, ils y vont à fond. Et ça les aide énormément.